Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième capsule d'EcoZone, l'émission des élèves en lien avec le club d'écologie de la cité scolaire Édouard Branly-Jose pour la Terre. Environ tous les deux mois, pour l'instant, nous essaierons de mettre en balance deux sujets liés à l'écologie. Vous pouvez aussi réagir à notre émission sur les Instagram, Twitter ou Facebook de la radio aux ondes FM. Cette année, nous avons prévu deux autres capsules, un sujet sur chasse ou élevage et un autre qui comparera les protéines animales et végétales. Aujourd'hui, dans EcoZone, nous abordons un sujet qui concerne le besoin de l'homme d'explorer de nouvelles frontières et nous allons vous poser la question. Conquête spatiale ou exploration des fonds marins ? Vous êtes dans l'émission EcoZone sur Osondes FM. Merci à toute équipe, le technicien, les journalistes qui cherchent les infos et écrivent les textes. Et merci à Bastien qui arrange le son et publie les émissions. Tout de suite, le sommaire. Tout d'abord, nous vous donnerons quelques chiffres et faits établis pour la conquête de l'espace et l'exploration des océans. Ensuite, dans le comparatif, nous vous présenterons les avantages et les inconvénients de ces deux conquêtes opposées. Puis, dans le clin d'œil culture, nous évoquerons quelques livres, jeux, films, etc. pour vous informer, apprendre ou vous divertir sur ce sujet. Après cela, ce sera la Minute des réseaux et nous citerons les sources utilisées dans cette émission. Enfin, dans la Minute Branly, notre dernière et nouvelle rubrique, nous évoquerons les actions pour l'environnement ou des associations, des clubs et des projets que les élèves réalisent au lycée Branly en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable. Pour commencer, la conquête spatiale, ça nous rappelle le premier homme sur la Lune en 1969. Mais, selon Wikipédia, c'est surtout l'histoire d'une concurrence entre les Etats-Unis et la Russie pour des motifs de prestige international. Trois événements majeurs de la course à l'espace sont à retenir. Le premier vol spatial orbital de l'histoire, le 4 octobre 1957, par le satellite soviétique Sputnik 1. Le premier vol habité par un être humain, le 12 avril 1961, avec le vol orbital du soviétique Yuri Gagarin. Et enfin, le premier pas sur la Lune, le 20 juillet 1969, par l'astronaute Neil Armstrong. Les technologies spatiales se sont ensuite développées pour l'exploration scientifique des planètes, mais aussi pour l'usage commercial de l'espace, grâce aux satellites de télécommunication, par exemple. En Europe, selon ASDF Eurospace, le secteur a exporté pour 23,1 milliards de dollars, de cela montre que le domaine spatial brasse en Europe aussi beaucoup d'argent. Mais vous pourriez me demander la question essentielle, n'est-ce-t-elle pas ? À quoi sert la conquête spatiale ? Pour ses partisans, elle sert à améliorer la technologie d'aujourd'hui, pour pouvoir innover dans le domaine médical, voir comment les déchets se décomposent pour savoir comment les recycler, mais aussi pour chercher d'autres lieux où les humains pourraient vivre, au cas où la Terre finirait par tomber en lambeaux, soit à cause du réchauffement climatique, soit à cause d'un événement volontaire comme des bombes atomiques lancées par des dirigeants de pays, notamment des pays en guerre. Toutefois, l'enfermité des fusées, habitées ou non, n'est pas anodin, car cela consomme en grande quantité du kérosène, très cher à produire, qui pollue comme toutes les énergies fossiles, et émet du CO2 dans les autres couches de l'atmosphère, où il durera encore plus longtemps comparé aux autres sources d'émissions de CO2. D'après un article de 2021 sur U-Meter, l'industrie spatiale représente en effet des pistes pour la recherche et l'innovation. On pourrait aussi, en théorie, trouver de nouveaux lieux habitables pour l'homme. En pratique, dans les domaines de l'innovation, si on prend l'exemple des panneaux solaires, cela a pu aider, mais si l'on parle de climat, sur les plus de 6 milliards de budget de l'agence spatiale européenne, par exemple, seuls 22% financent l'observation terrestre, la grande partie de l'argent investi dans les programmes spatiaux internationaux, alimentent des usages dont l'utilité collective est plus discutable. Selon le Science and Technology Policy Institute, environ 25% du financement spatial va vers des implications militaires et 40% du budget du secteur alimente les industries des télécommunications et la galaxie des objets connectés, par satellite, des télévisions au téléphone en passant par les radios et une part significative alimentent le secteur de la navigation par satellite, pour le secteur automobile. Bref, des usages émetteurs de CE2, pas franchement écologiques, souvent financés par des intérêts privés, qui cherchent surtout à s'enrichir. De même, si l'objectif est de quitter la Terre pour éviter la catastrophe écologique en cours, le compte n'y est pas non plus. En effet, il semble aujourd'hui improbable qu'on le puisse envoyer, ne serait-ce qu'un équipage sur Mars avant 2030, voire plus tard. On n'est pas prêts de déménager sur une autre planète. En plus, la conquête spatiale émet des déchets. Selon l'encyclopédie Universalis, cela générerait de la pollution spatiale de deux manières. Des déchets venant de l'espace peuvent tomber dans l'atmosphère aléatoirement et d'autre part, il existe des risques de collision pour les satellites actifs et les vols habités. D'après le site Futura Science, en 2018, plus de 5400 objets de plus d'un mètre flottaient dans l'espace, dans l'orbite de la Terre. 34 000 débris de plus de 10 cm et 900 000 de plus d'un centimètre et plus de 130 millions de micro-déchets de plus d'un millimètre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'essaient pas de les collecter. D'après un article de 2016 sur la revue Carnes Infos, en France, il y a bien une loi qui date de 2008 et dont l'article 5 prescrit la nécessité de limiter les risques liés aux débris spatiaux et qui oblige les opérateurs à contrôler la fin de service et la rentrée atmosphérique selon un cahier des charges. Mais il semble qu'on assistait alors davantage à une gestion de risques qu'à une gestion de déchets. C'est-à-dire que les industriels qui fabriquent les produits spatiaux, tels que les satellites et les agents spatiels, doivent appliquer ces dispositions. Oui, parce que les collisions avec des avions et les risques pour les populations au sol deviennent de plus en plus élevées, tant il y a d'objets dans l'espace. Mais les coûts sont très importants et le reste de greenwashing est réel. C'est quoi le greenwashing ? Pour faire simple, référons-nous au site de YouMeter. Le greenwashing, ou éco-blanchiment, pour sa traduction française la plus usitée, est une stratégie de communication et de marketing adoptée par des entreprises ou autres organisations. Elles consistent à mettre en avant des arguments écologiques pour se former auprès du public une image éco-responsable, alors que la réalité des faits ne correspond pas, ou insuffisamment à la teneur explicite ou implicite des messages diffusés. Oui, parce que l'un des arguments pour continuer l'observation et l'exploration spatiale, sans parler de la conquête spatiale ou de colonisation, c'est de surveiller l'environnement de la Terre pour attester les effets du réchauffement climatique et garantir l'application des accords de Paris lors de la COP21. Or, toujours selon YouMeterWorld.fr, pour un vol spatial de 10 minutes, environ 80 tonnes de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère par personne. C'est environ 6 fois plus qu'un Français en un an ou qu'un Indien en 40 ans. Mais c'est sans compter l'acheminement préalable pour un seul vol, c'est-à-dire la construction de la fusée, les bâtiments et la production de gaz pour faire fonctionner la fusée. Cependant, cela n'est pas utile de calculer les émissions totales de CO2 émises au-delà de l'atmosphère terrestre. Si l'on voulait, par exemple, voyager de la Terre à la Lune, allez, je vous le dis quand même, cela ferait 7 fois plus de CO2, soit 576 tonnes pour 3 jours de vol. Autant dire que les émissions de CO2 des vols de tourisme spatial, de milliardaires tels que Jeff Bezos, Elon Musk, Maé Esawa ou Richard Branson, qui voudraient lancer 3 fusées par mois en 2023, n'ont pas les justifications utilitaires des missions des agences gouvernementales. En 2022, il a été estimé que ces vols spatiaux relâchent dans l'atmosphère supérieure ou à un impact 500 fois plus important que les particules fines des avions de ligne, par exemple. En plus, pour rappel, le kérosène est l'un des rares carburants exemptés de taxes. Il n'est pas soumis à la directive européenne instaurée il y a plus de 15 ans sur la taxation de l'énergie ou alors seulement, et encore à un faible pourcentage, sur les vols intérieurs. C'est ce que rappelait Europe 1 en 2019, car, en effet, la loi de 1944, dite Convention internationale de Chicago, interdit la taxation des vols internationaux. Un comble en ces temps de crise énergétique où tout doit être fait pour diminuer les émissions de CO2 qui réchauffent dangereusement notre planète. Saviez-vous que, parmi les 10 compagnies émettant le plus de CO2, essentiellement des usines de charbon, il se trouve maintenant une compagnie aérienne et que les autres compagnies ont augmenté leurs émissions cette année ? Sur ce sujet de l'aviation, je vous invite à lire un article très intéressant du 11 octobre 2022 sur CarbonCat. Bref, ces vols spatio-touristiques ont beau être peu nombreux, pour l'instant, les subventions qu'ils dégagent dégradent l'ozone et ils émettent 200 fois plus de CO2 que les vols d'avion selon le journal des Echos de juillet 2022. S'ils suivent la même trajectoire d'augmentation que l'aviation, il y a de quoi s'inquiéter. Parlons maintenant de l'océan, là d'où vient la vie sur Terre. Oui, parce qu'en fait, il n'y a aucun océan et selon le site de l'AFD, l'Agence française de développement, sa stabilité depuis au moins 100 millions d'années est tout à fait extraordinaire. pH, pression osmotique et salinité, température contenue en gaz dissous. C'est un lieu de biodiversité avec tout un ensemble d'interactions établies entre les êtres vivants et leurs environnements. Et initialement, au début de la vie sur notre planète, il y a des milliards d'années, la vie était exclusivement marine et l'océan actuel garde son rôle primordial dans l'évolution de la vie et du climat. Il absorbe en effet 93% de l'excès de chaleur produit par les activités humaines et environ 30% des émissions de CO2, tout en générant près de la moitié de notre oxygène. Plus que toutes les forêts donc. Trop fort l'océan est trop précieux aussi. Du côté de l'exploration sous-marine, on a découvert davantage d'informations sur nos océans que sur l'immensité de notre galaxie, mais pas tant que ça au fond. En effet, d'après le site Futura Science, 75% des fonds marins restent encore inexplorés à ce jour. C'est pour cela que les grandes organisations qui explorent les fonds marins, comme l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploration de la mer, veulent augmenter leurs connaissances et leur compréhension de la mer et des écosystèmes autonomes, se développant dans des environnements extrêmes pour mieux comprendre aussi comment la vie est apparue sur la Terre. Grâce à l'exploration des fonds marins, on pourrait aussi apporter de nouvelles données concernant les questions du réchauffement climatique et de la pollution des océans ou mieux comprendre la composition et la structure de la croûte océanique. Oui, j'ai d'ailleurs découvert que le dernier petit sous-marin développé par l'IFREMER est à la pointe de la technologie après plusieurs années de recherche. Il peut aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur, il est autonome jusqu'à 48 heures pour collecter une grande quantité d'informations. Cartographie du fond océanique, prise d'image haute résolution, caractérisation et étude des reliefs sous-marins grâce aux sondeurs et sonars acoustiques embarqués. Il mesure aussi les composants de l'eau de mer et en particulier la teneur en oxygène et en méthane ainsi que le champ magnétique terrestre. Il est en plus doté d'une intelligence artificielle. Grâce à lui, 90% des fonds marins deviennent accessibles et on pourra quantifier les émissions de méthane en profondeur ou étudier la sédimentation d'origine anthropique, c'est-à-dire due à l'homme, qui est composé de milliards de microparticules de plastique. Ça, cela paraît plutôt bien. Mais à quoi d'autre est-ce que cela peut servir d'explorer les fonds marins ? Eh bien, il faut d'abord savoir, comme le dit le site l'ADN, qu'à ce jour, il n'existe tout simplement aucun règlement concernant l'exploitation des fonds marins internationaux, qui est donc théoriquement permise par la convention de Montego Bay. L'AIFM, Autorité internationale des fonds marins, n'a jusqu'ici délivré que des autorisations d'exploration, mais des États et des entreprises ont déposé des demandes d'exploitation et ont donc activé la règle des deux ans. Ce point de règlement oblige l'AIFM à se prononcer sur leur demande dans ce délai, faute de quoi l'exploration sera autorisée par défaut et sans réglementation. Or, d'après Yahoo Actualité d'octobre 2021, les sous-sols des fonds marins sont riches en minerais très divers. On peut y trouver du colbat, du cuivre, du nitiel, du lithium, etc., qui servent essentiellement pour les appareils électroniques. L'exploitation de ces minerais permettrait un meilleur approvisionnement de ces minerais de plus en plus rare sur la terre ferme. Seulement, cette exploitation qui est très polluante dégraderait les écosystèmes des fonds marins déjà très fragiles. Le président Macron avait d'ailleurs évoqué l'accès à certains métaux rares, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter Greenpeace qui redoute la destruction des écosystèmes marins, dû notamment à la mise en place des infrastructures d'exploitation. Depuis juin 2022, il a fait volte-face et selon le site l'ADN, il s'est au contraire déclaré en faveur d'un règlement incluant des fortes dispositions de protection des écosystèmes marins. Toutefois, il ne semble pas avoir beaucoup entendu à l'AIFM car il n'y a pas encore eu de règlement ou d'accord global. C'est fâcheux car si rien n'est fait, l'exploitation des fonds marins commencera en juillet 2023. Oui, c'est terrible quand on sait le rôle que l'océan joue dans la régulation du climat. En plus, je pense que le fait d'utiliser des machines peut aussi avoir des répercussions sur les côtes, peut-être provoquer des glissements de terrain ou changer le cycle des vagues. Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de vérifier cette hypothèse par des tests en grandeur nature. Déjà, quand on parle de racler les fonds marins d'après le site ADN en 1989, le Pérou a effectué un test pour évaluer les risques pour ces fonds marins et la zone araclée est encore aujourd'hui dévastée. À l'IFREMER, on estime, comme l'association Greenpeace, que c'est bien de mieux connaître les fonds marins pour mieux les protéger mais que l'exploitation doit être exclue. Exact. En tout cas, le site Oui Demain répertoire certains impacts repérés par l'IFREMER. il y a notamment la destruction des habitats et de la biodiversité des abysses regroupant crevettes vers géants, éponges, etc. La création de nuages de particules sédimentaires et modification des propriétés géochimiques de l'eau de fond, la pollution sonore et les vibrations qui peuvent perturber la communication des cétacés. Pierre-Marie Saradin déclare, je cite, certains se demandent si les perturbations causées sur certains écosystèmes comme le plancton pourraient remettre en question la capacité des océans à absorber le CE2. Pourtant, toujours dans Oui Demain, selon les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie IRA publiées en mai 2021, il faudrait quadrupler les apports en minéraux nécessaires à la transition énergétique d'ici à 2040 pour rester dans les préconisations de l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. C'est en fait un peu paradoxal. Oui, il est vrai que cela peut sembler intéressant de collecter des minéraux dans l'océan pour limiter le réchauffement climatique et ses effets et en plus certains y voient des perspectives économiques mais le prix à payer au niveau environnemental serait sûrement trop lourd. On voit bien que la surexploitation a provoqué sur la terre ferme avec les forêts qui absorbent le CO2 et qui ont pourtant été détruites ou avec les terres polluées par l'extraction minière. On lit encore le 2 mai 2022 sur le site des Écoplanètes que d'après la présidente de la Fondation de la Mer Sabine Roux de Bézieux L'AIFM Etats-Unis et chaque état a le droit d'exploiter comme il le veut ses ressources sur ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Cela explique que la France se sent concernée. C'est quoi la zone économique exclusive ? C'est une bande de mer ou d'océans située entre les eaux territoriales et les eaux internationales sur laquelle un état riverain. Parfois, plusieurs états dans le cas d'accords de gestion partagée disposent de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Au comparatif, on peut dresser un bilan rapide. Nous avons évoqué les avantages supposés ou réels mais avec contrepartie et les inconvénients énormes de ces deux conquêtes. À chaque fois, des intérêts financiers énormes sont en jeu alors que la vie planétaire ne semble pas entrer beaucoup en compte. Les écrits sont assez techniques, pas faciles à décoder et les arguments donnés au grand public ne sont pas réalistes compte tenu des enjeux climatiques actuels. Quant au bilan carbone, il est lourd et pourrait même s'alourdir dans les deux cas. Cela produit trop de CO2 et de gaz à effet de serre. Toutefois, nous avons vu qu'en France, s'il y a des astronautes, il y a surtout beaucoup d'experts de l'océan, donc notre pays peut passer à l'international. Soyons clairs, c'est surtout l'exploitation de ces milieux qui est dangereuse si elle n'est pas régulée. Par exemple, la directrice France de l'association Sea Shepard, Lamia S. Mlati, parle de l'océan dans le podcast Soif de Sens et dit que ce qui a le plus d'impact sur l'océan et le climat, c'est la pêche. Elle émet 130 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, rien qu'avec l'utilisation des bateaux de pêche. La pêche, c'est aussi, selon l'ADEME, 1900 kilos d'équivalent CO2 par tonne de poissons, ce qui comprend la consommation de fioul des bateaux de pêche, 77%, et les émissions liées au conditionnement et à la chaîne du froid. Tout ce qui met en danger la vie marine, comme la pêche ou l'exploitation des fonds marins, par exemple, peut avoir un impact. Le plus grave, c'est que tuer les poissons et les animaux marins émet du CO2, sauf si le corps tombe dans le fond de l'océan où le CO2 est séquestré. Un kilogramme de poissons capturés émet en effet 460 grammes de CO2. Ce qui est pire encore, c'est que si les animaux marins disparaissent de l'océan, parce qu'on les pêche trop ou que l'on habite leur milieu de vie, cette vie marine ne peut plus efficacement absorber le CO2, ne peut plus fournir plus de 40% de l'oxygène de la Terre et ne peut plus réguler le climat. Bref, il faut hâter de tuer la vie marine pour sauver le climat et l'air que nous respirons. On voit aussi que les lois ne protègent pas beaucoup notre atmosphère des déchets de l'exploitation spatiale et si l'on n'y prend pas garde, cela sera la même chose ou peut-être pire pour l'océan. On parlait de l'AIFM tout à l'heure et selon un article de Science et Vie de septembre 2022, elle réglemente l'exploration et, si autorisée, l'exploitation de la majorité des gisements de minerais que des entreprises convoitent. Il se trouve dans les eaux internationales. Or, le rôle de cette organisation est d'assurer la protection efficace de l'environnement marin et de garantir que toute activité minière est menée dans l'intérêt de l'humanité, ce qui paraît aujourd'hui contradictoire car selon Emma Watson, responsable du programme de plaidoyer de la Deep Sea Conservation Coalition, je cite, il s'agit à la fois de protéger le milieu marin et de réglementer une industrie qui lui sera nuisible de manière irréversible. Par ailleurs, il n'y a aucun comité scientifique consacré aux questions environnementales, un comble pour une institution censée protéger l'environnement. Conclusion, ce n'est pas gagné. Mais vous vous demandez sans doute si on peut faire quelque chose à notre petit niveau. Eh bien oui, tout d'abord, on peut s'informer comme nous l'avons fait. On peut aussi essayer de diffuser l'information à la radio par exemple ou de sensibiliser les gens qui sont proches de nous, dans notre lycée ou notre famille. Oui, et on peut aussi dire ce que l'on pense et agir politiquement avec notre vote quand on aura 18 ans ou dès aujourd'hui à travers des associations. On peut être membre du conseil d'administration ou du bureau et même de créer une association dès l'âge de 16 ans. D'après le site gouvernemental du service public, il n'y a pas d'âge minimal pour adhérer à une association. Il y a le choix. Greenpeace, bien sûr, qui mène une campagne contre l'exploitation minière du fond des océans notamment, mais aussi Sea Shepherd qui lance des alertes lorsque des actions légales sont dangereuses pour l'océan et effectue des actions concrètes contre les actions illégales qui le menacent ou encore le WWF. Et des gestes concrets, enfin je veux dire plus immédiats. on peut éviter de produire des déchets et au moins de ne pas les jeter dans la nature car beaucoup finissent dans les océans comme les poches plastiques, ce qui est mauvais pour la biodiversité marine. L'ONU présentait en 2017 10 gestes pour les océans parmi lesquels réduire son empreinte carbone. D'abord, il faut la calculer par exemple sur le site français gouvernement.fr. Éviter les emballages plastiques, organiser des collectes sur la plage, soutenir des organisations qui protègent les océans tels que Save Our Ocean. Il y a aussi un truc super efficace selon Blutopia.org c'est de végétaliser son assiette, c'est à dire manger beaucoup moins de viande et de poisson bien sûr. Aujourd'hui, dans le clin d'agriculture, je vous recommande un jeu de société pour aller à la conquête de l'espace sans fusée ni que rozène. Il s'agit du jeu de stratégie plateau Welcome to the Moon dans lequel l'humanité doit coloniser l'espace en 25 minutes environ. Le concept des jeux Welcome est ici destiné à des joueurs un peu plus expérimentés. Il y a aussi Kerbal Space Program. Le volet numéro 2 est attendu pour 2023, maintes fois repoussé. En attendant, vous pouvez toujours jouer au premier opus, transformé en véritable jeu de simulation de vol spatial au fur et à mesure des différentes versions depuis 2011. KSP ne ressemble à aucun autre mais s'apparente plutôt à Minecraft. Pas de quêtes, d'histoires ou d'autres, juste des objectifs non scénarisés et un bac à sable rempli de possibilités ou propulsant directement à la tête du programme spatial Kerbal recommandé par la NASA. Avec le jeu Abzu, vous pourrez explorer les fonds marins. Son grand frère Journée promettait un voyage onirique dans le désert et forcément de nombreux joueurs de ce jeu compareront Abzu à celui-ci. Malgré une certaine linéarité et une durée de vie relativement courte, Giant Squid est parvenu à retranscrire la richesse des fonds marins ainsi que le vertige des abysses sur une somptueuse bande de sons. Si vous préférez une version low-tech, le jeu Atlantès est fait pour vous. Vous incarnez un puissant roi des océans et devez conquérir ou acheter des lieux, recruter de nouveaux personnages et atteindre vos objectifs en combinant des cartes des actions. C'est simple à appréhender dans un univers particulièrement immersif. Enfin, si vous aimez plutôt vous plonger dans un univers stimulant intellectuel sans pour autant chercher à atteindre un score ou un niveau, voire même sans bouger de votre canapé, on vous a aussi déniché deux films. Tout d'abord, First Man, qui raconte l'épopée de la NASA du réalisateur américo-français Damien Chazel. Puis, Le Monde du silence, un classique grâce auquel vous tomberez amoureux ou amoureuse des fonds marins en voyageant avec le commandant Cousteau et son équipe de la Méditerranée à l'océan Indien en passant par la Mer Rouge. Plus proche de nous, un autre film sorti en 2014, Mission Blue, suit l'océanographe Sylvia Hurl qui nous rappelle l'urgence de sauver l'océan. C'est maintenant l'heure de la Minute des Réseaux. Pour ce qui est de la conquête spatiale, vous pouvez trouver des infos sur les réseaux et notamment sur Instagram où Thomas Pesquet publie très régulièrement des photos brises depuis la Station Spatiale Internationale pour que nous puissions voir l'évolution de notre planète et voir les dégâts que nous causons. La NASA poste elle aussi un peu partout des photos sur les avancées technologiques au niveau de la conquête de l'espace. par exemple, le nouveau télescope James Webb. Sur Twitter, les hashtags sont également très utilisés pour mettre une catégorie dans leurs publications, notamment le special. Il permet de regrouper des gens passionnés par l'espace et peuvent informer toute personne sur ce sujet. Sur Facebook, divers scientifiques mettent en avant les avancées technologiques de l'espace et les expliquent comme sur le compte de conquêtes spatiales. Enfin, sur Pinterest, différents fonds d'écran sont proposés pour les passionnés d'espace. A propos de l'océan, je vous recommande le Protect the Ocean. C'est majoritairement en anglais, mais cela permet de découvrir des tas de sites et de photos d'animaux marins et des lanceurs d'alertes comme Greenpeace ou Earth.org. Sur Twitter, on trouve des photos sous-marines d'Alexis Rosenfeld sur un post de Make Some Noise au sujet de ce photographe qui explore les fonds marins du monde entier. Attention, toutes les informations vues sur les réseaux sociaux peuvent être des fake news. Bonjour, aujourd'hui, nous vous présentons la Minute Branly. Dans cette rubrique, on va vous présenter des associations, des clubs ou des projets de notre lycée en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas les ODD, qu'il y en a 17 définis par l'agenda 2030 des Nations Unies. L'agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable qui a pour ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités tout en assurant sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030. Les ODD ont été adoptés par 193 pays en 2015 et sont soutenus par 5 piliers, les 5 P, Planète, Population, Prospérité, Paix, Partenariat. Aujourd'hui, pour inaugurer cette rubrique, nous allons vous présenter un projet qui existe depuis plusieurs années, le projet de lutte contre le harcèlement qui a donné lieu à plusieurs événements lors de la première semaine de décembre, diffusion d'une vidéo réalisée par des élèves, ateliers d'estime de soi, création d'un podcast, etc. Ce projet a débuté en 2017, je crois, et est géré par des professeurs et des CPE notamment. Ils ont créé ce projet pour favoriser l'intégration des élèves et que tous puissent se sentir bien pour étudier dans notre lycée. Ils apportent de l'information, des personnes-ressources, une écoute et des activités de cohésion au lycée, du lycée général et technique comme au lycée du secteur professionnel. Par ailleurs, même si la notion d'ODD n'a pas forcément été à l'origine du projet, les objectifs 3, 4, 5, 10 et 16 sont visés. Autrement dit, le bien-être, l'éducation, l'égalité entre les sexes, la réduction de l'inégalité et la promotion de la paix autour des trois axes éducation, santé, protection. Pour nous en parler, nous avons choisi de vous faire entendre une interview de deux de ses fondateurs, M. Gallet et Mme Barbotin. Bonjour, aujourd'hui, on est avec M. Philippe Gallet et Mme Barbotin. Bonjour. Bonjour. Ils vont nous parler de leur association pour lutter contre le harcèlement. Quelles sont leurs places dans cette association ? En fait, il ne s'agit pas d'une association, mais d'un projet qui est mené dans l'établissement depuis maintenant cinq ans à l'initiative de Mme Métayer qui participe avec ma collègue Mme Rinaldi et Mme Barbotin également au projet. Au départ, c'est parti d'une sensibilisation qui a été faite au niveau des élèves de seconde, une sensibilisation qui a été reconduite depuis toutes les années. On a eu une au mois de novembre cette année pour toutes les classes de seconde en 30, CAP1 et 3e prépa métier. Suite à cette sensibilisation, plusieurs projets ont été proposés. Le premier, c'était de faire des clips sur le harcèlement par les élèves pour les élèves de Branly. Donc ça a été fait. On a été accompagné par Tchay qui est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les élèves et faire des montages vidéo. Deux clips ont été réalisés de A à Z par les élèves cette année-là. Et puis, plusieurs projets ont vu le jour aussi. Il y avait une chorégraphie qui était en place. Il y a eu ensuite le clip en question qui a été présenté au concours NAH hashtag NAH concours d'abord régional puis national primé pour la version harcèlement sexiste. Et puis, l'année d'après, à nouveau sensibilisation et puis concours d'affiches puisqu'on a la chance dans l'établissement d'avoir des sections à ma CV, donc arrêt métier d'art, communication visuelle et production graphique. Donc, les élèves ont réalisé des affiches, des superbes affiches qui ont ensuite été choisies par un jury interne au lycée et ensuite affichées dans le lycée avec des autres affiches qui avaient été primés au concours NAH. Et tout ça, bien sûr, aussi fait l'objet d'une participation au concours. Alors, par la suite, les élèves ont aussi voulu travailler sur des interventions qu'ils pourraient faire eux-mêmes et je vais laisser la parole à Mme Barbotin pour les différents ateliers qui ont pu être mis en place par la suite et les interventions de certaines associations. Donc, oui, on a fait appel en 2020 à l'association Curioz. C'est une association qui est basée à Poitiers et qui a travaillé cette année-là sur tout ce qui était discrimination vivre ensemble donc auprès des classes de seconde. En 2021, donc l'année d'après, on a fait revenir aussi cette association qui a, pardon, abordé la thématique du cyberharcèlement pour les classes de première cette fois-ci. Et l'année dernière aussi, on a fait intervenir l'association Génération Numérique. Donc là, c'était à destination des classes de seconde lycée professionnel et c'était surtout ce qui est réseaux sociaux. On a aussi organisé une soirée à destination des familles, des parents avec cette association-là. L'idée cette année, c'est de continuer le travail avec des partenaires extérieurs. C'est vrai que ça a du sens aussi. On a mis en place cette année la sensibilisation toujours à destination des classes en 30 pour une première approche de la thématique du harcèlement, de la lutte contre le harcèlement. et là, c'était plutôt sous un angle vraiment vivre ensemble. Et on a mis en place aussi des ateliers sur la pause méridienne qui étaient ouverts à tous et qui ont balayé plusieurs domaines. Donc, le jeu, une visualisation de court-métrage, du graphisme, de l'écriture. Voilà, donc, c'est des ateliers qui étaient nouveaux cette année. On espère renouveler l'expérience dans l'année. Voilà, on a aussi eu un atelier gestion du stress. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent se renouveler à n'importe quel moment dans l'année, en fait, aussi en fonction des besoins des élèves. Donc, en marge de ce qui a été fait, on a, que Mme Barbotin nous a expliqué, on a aussi, avec une association qui est Laro Even, travaillé, donc, sur plusieurs demi-journées avec les élèves qui ont souhaité, lors de ces demi-journées, travailler sur un jeu que les ados connaissent bien qui est le jeu du loup-garou. Et à partir de ce jeu, essayer de l'adapter pour en faire un jeu qui travaille, qui tourne autour des luttes contre le harcèlement. Donc, ce jeu a été, petit à petit, donc, fait par les élèves. Et dans les ateliers dont parlait Mme Barbotin, il y avait, donc, aussi des ateliers où les élèves pouvaient jouer avec ce jeu pour, justement, les sensibiliser à ce sujet. Voilà, donc, ça, c'était le travail qui a été fait avec l'Aro-Even sur une année, l'année dernière. Et puis, on compte, évidemment, à nouveau, travailler avec Manuel Balmer, donc, de l'Aro-Even. Tout ça se fera, évidemment, en fonction de ce que souhaiteront les élèves. Donc, pour l'instant, le groupe est constitué d'une dizaine d'élèves. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est, évidemment, élargir ce groupe pour, dans la notion de bien-être qui a été, de vivre ensemble, qui a été évoquée, avoir des délégués du bien-être et des élèves qui soient, entre guillemets, à disposition des élèves pour pouvoir repérer, aiguiller et adapter un petit peu les différents espaces et les différentes façons de vivre dans l'établissement. Voilà, donc, c'est aussi un appel auprès des élèves. On a besoin des élèves et le travail qui se fera et les interventions qui pourront exister, notamment certaines interventions des élèves eux-mêmes dans leur collège d'origine, à partir notamment du jeu du Arcelou, c'est un souhait de leur part. Tout ça pourra se faire uniquement si on est suffisamment nombreux et si c'est leur souhait. Voilà, nous, on est là pour les accompagner, on n'est pas là pour faire à leur place ou pour décider. Le seul point qu'on met en place de façon pérenne, c'est la sensibilisation chaque année, mais même le contenu de la sensibilisation, il est travaillé avec les élèves, les élèves qui ont d'ailleurs participé à cette présentation. On avait Ambre et puis Gassien qui nous ont bien aidés pour pouvoir intervenir face à leurs camarades. Ils précisaient d'ailleurs à chaque fois qu'ils étaient à leur place l'année d'avant et qu'ils avaient donc adhéré au projet et que dorénavant, ils en faisaient partie et ils étaient partie prenante, intégrante de ce qui se faisait. Voilà. Donc je suis Stéphanie Barbotin, donc moi je suis professeure documentaliste au lycée depuis 4 ans maintenant. Dans le projet, on a aussi Madame Métayet, qui est professeure d'EPS au lycée, Madame Rinaldi, qui est CPE et je laisse mon collègue se présenter. Oui, et Philippe Gallet, donc conseiller principale d'éducation également au lycée depuis un certain temps. Et je reprécise, parce que c'est important à mes yeux, que ce projet est parti d'une volonté de notre collègue, donc Madame Métayet, qui a été citée par Madame Barbotin, donc qui était à l'initiative, qui m'en a parlé et ensuite les collègues se sont greffés sur le projet. Tout ça aussi pour dire que ce projet ne s'est pas mis en place parce qu'il y avait des problèmes particuliers ici au lycée Branly sur ce thème-là, mais c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et donc qui nous a semblé important, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les familles. Et il y a aussi un travail qui sera mené auprès des collègues enseignants et personnels de l'établissement de sensibiliser tout le monde à ce qui est quand même quelque chose de terrible, à savoir l'impossibilité pour certains élèves de venir au lycée dans de bonnes conditions parce que d'autres se comportent d'une façon plus que désagréable vis-à-vis d'eux. Voilà, donc c'était vraiment une volonté de Madame Métayet qui a été relayée. Évidemment, les différentes directions ont adhéré au projet et aujourd'hui, on espère que c'est quelque chose qui va rester ancré au lycée de façon pérenne. On veut que les élèves aient de bonnes conditions pour vivre au lycée, pour apprendre, pour venir jusqu'ici. Donc, on fait en sorte que tout se passe bien, pour le mieux en tout cas, avec ce qu'on peut faire pour eux. C'est la fin de l'émission. Les musiques vous ont été proposées par Magic Deluxe et AboudDufil.com. Les textes ont été écrits en collaborant avec toute l'équipe des animateurs et rédacteurs. Nous vous remercions de l'avoir écouté et vous encourageons à écouter les autres émissions sur Osondes FM 99.7 ou sur le site osondes.fr. Au revoir et à bientôt pour la prochaine émission. Nous parlerons de chasse et d'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada